Le deuxième principe pour que ce soit bio, c'est qu'on fait la rotation des cultures pour justement prévenir les maladies et éviter l'utilisation de produits. Et aussi, on met de la fumure biologique, du fumier de cheval. Un petit bout de betterave si ça vous intéresse. De toute façon, je vais vous faire goûter tant de choses qu'on va trouver sur ma passage. La suite du petit déjeuner. Ils sont très sucrés. Ils sont bonnes. Très sucrées. Ils vont ajouter du sucre dans la terre. Je suis président de l'association des maraîchers de la coudrée depuis sa création en mai 2012. L'association gère un chantier d'insertion avec un support économique. C'est le maraîchage de légumes bio. Le chantier d'insertion embauche à l'heure actuelle 6 salariés permanents. Donc une directrice, un responsable de culture, un encadrant technique maraîchers, une comptable, une chargée d'insertion et une chargée de communication et de réseau. Et le support économique des maraîchers de la coudrée, c'est la production et la vente de légumes sous forme de paniers qui est distribué à des adhérents. A l'heure actuelle, l'association distribue une centaine de paniers par semaine sur 5 dépôts qui sont décentralisés. Herbie Hermel, Créage Gouen, la coudrée ici et puis aussi au centre technique et au centre-ville rue Verdelay. A la coudrée, les salariés sont chargés de produire les légumes de la graine jusqu'à la récolte et la mise en panier. Donc dès lors qu'un salarié en parcours d'insertion est embauché à la coudrée, il est suivi par ce qu'on appelle une chargée d'insertion. La chargée d'insertion est chargée de définir avec le salarié en parcours d'insertion, de définir un projet. Un projet qui est personnel, qui peut être personnel et qui peut être professionnel. Personnel parce que ça peut être un relogement, ça peut être obtenir le permis de conduire, ça peut être passer une formation qualifiante. Le contrat du salarié de 6 mois qui peut être renouvelable une fois. C'est-à-dire qu'un salarié peut rester dans l'association pour une durée d'un an et pendant ce temps-là, ça permet de peaufiner un petit peu son projet professionnel. Alors le côté intéressant, c'est que plus de 60% des salariés qui quittent l'association trouvent soit un emploi, soit une formation qualifiante, soit un CDD de plus de plusieurs mois. Donc 16 salariés sont en permanence sur le chantier. Il y a des épinards, des mizunards, je ne sais pas si vous connaissez. Non, c'est quoi ? C'est un peu comme la moutarde. C'est fort ça ! Ça dépend ! Donc là on a des choux ravi. Je ne sais pas si vous connaissez. Ça se met. La fluidité, c'est un chou, c'est de la famille du chou, c'est de la famille du chou. Au lieu de la famille du chou, au lieu de la chou, au lieu de la fleur ou de la chouet.